bonjour chère victor l'alcool c'est magnifique c'est magnifique heureux de vous revoir victor c'est magnifique victor c'est magnifique alors ça c'est un extrait d'un spectacle trois femmes oui où vous chantez Sarah Bougam qui a la fille de Gérald Billie Holiday vous avez fait un album ça fait 5 ans que je suis dans Billie Holiday vous avez écrit sur elle oui absolument ça c'est une de vos passions 9 mars 29 mai 20h30 Michel voulait que vous soyez là je suis content de vous retrouver parce que vous êtes probablement tous les artistes que je connais celle qui est douée pour le plus de choses vous êtes comédienne vous êtes écrivain elle chante comme personne c'est vrai c'est gentil c'est difficile effectivement de s'adonner à différentes vous auriez dû naître en Amérique je suis française je suis très fière d'être très heureuse mais c'est vrai que c'est difficile en France c'est vrai que c'est un peu plus difficile mais c'est pas grave le combat vaut la chandelle toutes ces voix qui ont marqué l'histoire ce sont des voix que vous avez l'ouvert quand vous étiez gamine déjà oui parce que mes parents étaient fous de jazz et j'ai grandi avec des voix incroyables avec la voix d'Ella Fitzgerald entre autres mon père n'aimait pas beaucoup Billie Holiday ça je l'ai découverte plus tard et j'en ai eu peur parce que sa voix cachait quelque chose de tellement dramatique je me demandais ce qu'est oui vous avez écouté un spectacle un livre c'est vraiment quelqu'un qui vous a marqué ça oui profondément je suis profondément attachée à cette personnalité ce sont toutes les trois sont des conquérantes ce sont vraiment des guerrières ce sont des femmes qui se sont défendues dans un monde qui leur était hostile à une époque aux Etats-Unis où il y avait la ségrégation il ne faisait pas bon d'être femme noire et chanteuse absolument alors vous écrivez également votre roman les tremblements essentiels les tremblements essentiels c'est le troisième roman c'est le troisième alors qui est Alma Sol ? Alma Sol est une chanteuse est une chanteuse qui a eu une carrière dans les années 80 n'y cherchait pas de ressemblance une salle de la chanson caribéenne oui voilà et qui est tombée un petit peu dans l'oubli qui fait un petit peu les entrefilés dans les journaux dans les faits divers et qui disparaît et puis elle disparaît du jour au lendemain elle disparaît du jour au lendemain personne ne la cherche vraiment et c'est ça qui m'a intéressée dans ce personnage c'est ces gens-là qui peuvent disparaître de la surface de la terre sans que personne ne s'en inquiète et pourtant elle exerçait une certaine fascination sur ceux qui l'ont connu voilà ceux qui l'approchaient et cette histoire est racontée par les trois personnes qu'elle a probablement le mieux connues deux hommes et une femme l'écriture ça a toujours fait partie de votre vie ça a toujours fait partie de ma vie quand j'étais petite dans mon journal intime j'écrivais je veux pratiquer tous les arts mais surtout écrire donc c'était presque c'était pire que faire partie de ma vie c'était une projection donc j'ai fait ce que j'ai voulu faire voilà Michel est heureux et nous aussi Victor Laszlo merci beaucoup merci beaucoup Victor merci beaucoup merci beaucoup elle chante ah oui ça elle chante bien alors maintenant Michel comme c'est votre vie merci beaucoup